Générique Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZTV, le sommaire. Des délégations internationales sont à côté de nous depuis quelques jours. Dans le cadre des législatives d'avril 2019, notamment la mission d'observation électorale de l'Union africaine et celle de plan international pour la démocratie et la paix en Afrique. Elle présente dans cette édition le bilan du déroulement des événements. Plus de précisions dans un instant. Élections législatives toujours dans cette édition avec l'actualité à la Cour constitutionnelle. L'institution a déjà réceptionné 4 cinquièmes des comptines convoyées par la commission électorale autonome Sénat. Nous y reviendrons dans cette édition. Nassirou Kapo, membre fondateur de l'Union progressiste et conseiller communale dans le département du Koufou, fait un bilan du déroulement des élections législatives dans sa localité. ESAE FC va s'opposer à Asvaux ce mercredi 1er mai 2019 à Dongbo, l'endommé du match de la 26e journée du championnat national de première division entre Soleil FC et les Dragons. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Législative du 28 avril 2019 au Bénin. Les documents électoraux établis par bureau de vote ont été transmis sous pli scellé à la Cour constitutionnelle avec le registre de vote par dérogation et les bulletins annulés. L'institution a déjà réceptionné 4 cinquièmes des comptines convoyées par la Sénat. En attendant de recevoir toutes les comptines, la Cour joue déjà son rôle. Le personnel assermonté de l'institution, les agents et les conseillers de la Cour sont à pied d'œuvre pour sortir les dernières données. Après la transmission des derniers plis, la Cour dispose de 112 heures pour proclamer les résultats. Gilles Badé, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, nous donne des précisions. Alors après cette étape qui, comme vous l'avez certainement senti, est très lourde et va nous prendre beaucoup de temps. Après cette étape, la Cour va statuer sur les résultats qui seront issus des traitements informatiques. Vous savez qu'avec les PV de dépouillement et les PV de déroulement du scrutin, les représentants des candidats ou les représentants des listes peuvent mettre dans ces PV-là les cas d'irrégularité qu'ils auraient relevés. Ils peuvent mettre toutes sortes de réclamations qu'ils ont à envoyer à la Cour. Le président du poste de vote est tenu de recevoir tout cela et de les mettre dans l'enveloppe destinée à la Cour. Donc au fur et à mesure que les enveloppes sont ouvertes, ces cas sont regardés, sont appréciés. Et les irrégularités aussi qui sont relevées au niveau de la Cour, au niveau de la salle de dépouillement, sont relevées. Et on fait la synthèse de tout cela pour voir quelles influences ces irrégularités, ces constats vont avoir sur les résultats qu'on va donner. Parfois, comme vous le voyez, il y a des redressements de voix. Parfois, on peut regarder et trouver que c'est impossible de tenir compte des résultats arrivés de ce poste de vote parce que personne n'a signé. On a un président qui a signé, il n'y a pas d'assesseur, il n'y a pas de représentant de candidat. Les chiffres sont bizarres, il y a plus de votants que d'inscrits, le cahier de dérogation n'est pas là. On ne comprend pas les chiffres, on est obligé d'ennuyer. Donc c'est tout cela qui va être pris en compte pour faire la synthèse de tout cela et pouvoir proclamer les résultats. Donc c'est une audience solennelle de la Cour pendant laquelle il est proclamé officiellement les résultats. Il faut savoir qu'il y a deux étapes. La Constitution dit que c'est la Cour constitutionnelle qui statue souverainement sur l'élection des députés. C'est à cette étape que nous sommes. Nous sommes sur la validation. Une fois que cette étape va finir, on va proclamer les résultats parce que c'est seule la Cour qui proclame les résultats. Et à partir de là, les gens sont considérés comme députés, ils peuvent siéger. Mais il y a une période de 10 jours qui s'ouvre après cette proclamation des résultats qui permet à toute personne qui veut contester la validation de ces résultats-là, qui veut contester l'élection d'un député, de saisir la Cour dans les 10 jours. Et la Cour va, suivant le nombre de recours qu'elle a, suivant les mesures d'instruction, c'est-à-dire qu'elle envoie la réclamation au député pour lui permettre de se défendre et elle compare les arguments des uns et des autres. Et c'est à l'issue de ça qu'elle va se prononcer sur la contestation de l'élection d'un député. Donc, seuls les candidats dans la circonscription et les électeurs dans la circonscription peuvent faire ce genre de recours. Et cela doit se faire dans les 10 jours. Parfois, si la réclamation porte sur le déroulement du scrutin et que vous n'avez pas fait part de ces observations-là, et que vous n'avez pas mis ça déjà dans l'enveloppe destinée à la Cour, on ne peut plus en tenir compte. Mais si ça porte sur d'autres aspects, vous pouvez le faire. Dans tous les cas, dans les 10 jours, il faut vous signaler à la Cour pour dire quelle est votre réclamation, afin que la Cour statue et proclame les résultats. Il faut dire que les chiffres que la Cour utilise sont des chiffres vérifiés à plusieurs niveaux, comme vous avez pu le remarquer, et que surtout, les prestataires informatiques sont au nombre de deux. Et que s'il y a contradiction entre leurs chiffres, nous vérifions où se trouve l'erreur, on regarde tout ça. Et ce sont ces résultats qui sont proclamés dans un premier temps pour offrir l'occasion à ceux qui le souhaitent dans les 10 jours de contester tel ou tel résultat. Les élections législatives ont effectivement eu lieu dimanche dernier sur toute l'étendue du territoire national. Malgré toutes les rumeurs incitant à la violence, les citoyens ont procédé au vote dans de bonnes conditions et dans la tranquillité. Nassirou Kakbo, membre fondateur de l'Union progressiste, nous fait le point des élections dans sa circonscription électorale et lance un appel à la population. Il est au micro de Nadej Tiouan et de Marcel Fondi. Et vous aurez dû constater aussi que le taux de participation à cette élection, bien qu'étant faible par un droit, est le plus élevé dans le département du Kofo. Je pense qu'il y a des leçons à tirer de cette élection. Chacun a son interprétation. D'abord, le taux de participation qui est faible a plusieurs sources ou plusieurs raisons. Nous l'avons pressenti depuis les élections présidentielles que le taux de participation aux élections diminue de jour en jour parce que, dans le diagnostic qui nous a amené à des réformes, à cette réforme du système partisan, il y avait aussi que le peuple ne commence pas à s'éloigner, il n'arrive pas à comprendre beaucoup plus de ce qui se passe dans le monde politique. Et il ne sait même pas ce qu'il gagne. On change les gens, le problème demeure. Ou on change les personnes, le problème demeure. Il se pose beaucoup de questions. Il ne s'intéresse plus trop à la chose politique. Et il fallait quand même nettoyer cette curie-là ou de passer à une grande réforme du système partisan. Et c'est ce que nous avons fait. Et voilà les premières élections. Mais il faut reconnaître aussi que des gens avaient le choix parce que l'ambiance dans laquelle le processus a été conduit ne permet pas d'espérer aussi mieux que ça. Moi, je voudrais envoyer un message à toute la population du Bénin. Elle a dit que les responsables politico-administratifs qui sont là, qui sont à la tête de notre État aujourd'hui veillent au grain pour que la démocratie ne tombe pas. Et que le vide juridique que la non-organisation des élections législatives devait créer est du passé. Et ces élections étant organisées, on aura 83 députés purement béninois et qui seront installés pour continuer à voter des lois pour nous, pour le bonheur de ce peuple. Voilà ce que je voulais leur dire. Et dit que les élections sont déjà du passé et qu'on passe à autre chose, qu'on passe au travail, qu'on passe à comment les gens pourront trouver de l'emploi, qu'on passe à comment les gens pourront manger à leur faim, qu'on passe à comment les gens vivent au quotidien dans leur maison. Et c'est ça l'essentiel. Les élections sont passées. Conseil communal dans le département du Koufou, Nassirou Kako s'est également prononcé sur le communiqué du système des Nations Unies. Il trouve que c'est une lettre inopportune qui fait partie des facteurs ayant contribué au faible taux de participation remarqué lors des élections du dimanche dernier. Suivez plutôt. Le communiqué du système des Nations Unies aussi, on a aussi pour quelque chose, parce que ce communiqué vient peut-être confirmer, en tout cas confirme qu'il y a quelque chose qui se prépare et que le Bénin pourrait être déclaré comme une zone à risque. Donc ce communiqué-là, pour moi, je serai à leur place, je n'allais pas envoyer ce communiqué, ou on peut envoyer ce communiqué individuellement, parce qu'on peut les connaître. quand dans un communiqué diplomatique, on demande aux gens de rester chez eux et de s'assurer que leur passeport est à jour, que leur visa est à jour, et que la radio dans leur véhicule fonctionne correctement. et peut-être, c'est tout comme qu'il y a, on se prépare dans la tête de ces gens-là, la guerre. Mais lorsque la population béninoise, et même des diplomates béninois, écoutent ça, c'est qu'il ne fallait même pas prendre le risque pour sortir ce jeu-là, et les gens ne sont pas sortis. Et c'est parmi tant d'autres, ces raisons-là qui ont amené ce taux. Maintenant, quant au score, quant au score, effectué par les trois parties, quand j'appelle trois parties, je dis l'Union progressiste, le Bloc républicain, et les gens qui ont décidé d'aller voter nul, pour dire je ne suis pas d'accord. De ces trois-là, nous avons vu que tous ceux qui sont sortis ont exprimé réellement cette tendance-là. Ils ont décidé de dire oui, moi j'apporte mon soutien à l'Union progressiste, j'apporte mon soutien au Bloc républicain, ou moi je dis, je vote nul. Et nous l'avons constaté dans tous les bureaux de vote. Maintenant, celui qui, quant à l'attribution des sièges, cela ressort de la compétence de deux institutions. D'abord, la Sénat, qui donne les tendances, les grandes tendances, et c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats provisoires et les résultats définitifs dans une de l'air de sept jours au maximum. Une délégation de l'Observation électorale de plan international pour la démocratie et la paix en Afrique, pays d'EPA, en mission au Bénin depuis quelques jours, a rendu public son rapport préliminaire au Codiam à Cotonou ce mardi 30 avril. Selon les observations, ces élections législatives se sont bien déroulées et le Bénin demeure en tête de peloton de la démocratie en Afrique. Voici un extrait de la présentation du chef de mission Jean-Marie Naudiban-Ganté. Conformément au code électoral de la République du Bénin, durant deux semaines, les candidats en lice appartenant à des différents partis politiques ont apporté la majorité de ces conscriptions électorales pour décliner leur programme politique à leurs militants et sympathisants. Cette provoagance électorale s'est faite sans eut majeure dans un climat paisible, calme et serein. Elle s'est faite aussi à travers plusieurs types de supports, presse écrite, radio-télévision, banderolle, gagé, etc. Elle s'est déroulée selon les règles de la bref dans un climat bon enfant à l'exception de certains candidats qui tenaient des propos peu discutoires. Jour du scrutin. L'organisation proprement dite des élections politiques au Bénin échoua à la Commission électorale nationale autonome et ses démembrements. Ouverture des bureaux de vote. Tous les bureaux de vote répartis dans tout le pays étaient accessibles et ont ouvert à l'heure légale, c'est-à-dire à 7 heures, en présence des membres du bureau de vote, des délégués des partis politiques, à l'exception de quelques bureaux de vote qui ont accusé des retards de 30 à 1 heures de temps. Ce retard d'ouverture des bureaux de vote est dû à l'arrivée tardive du matériel électoral ainsi que certains membres du bureau de vote. Matériel électoral. Dans tous les bureaux de vote, le matériel électoral était de bonne parture et en nombre suffisant, entre parenthèses, encre indélébile, bulletin de vote, une isoloire, l'empétanche, puis des margements, etc. Taux de participation. Après les échanges fructués avec d'autres groupes d'observateurs nationaux et internationaux, l'équipe de la mission d'observation internationale du Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique conclut que les Béninois et les Béninois sont sortis par endroits très tôt le matin sur toute l'étendue du territoire national s'alignant en fil indien devant les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs citoyens dans la quiétude, le calme, la sénérité, sans pression et sans contrainte dans un climat d'apaisement. Cependant, dans cette circonscription électorale, les électeurs sont sortis timidement pour accomplir leurs devoirs citoyens. forces de défense et de sécurité. La présence de forces et de défense et de sécurité était perceptible dans tout le centre de vote. Ils ont accompli leurs tâches et devoirs de façon professionnelle sur toute l'étendue du territoire national. Médias. Les médias nationaux et internationaux présécrites, radio et télévision ont démontré leur professionnalisme en couvrant l'ensemble du processus sans faille. Fermeture, comptage et dépouillement. Presque la quasi-totalité des bureaux de vote ont fermé à l'heure indiquée par la loi électorale en présence des membres du bureau de vote, des scrutateurs, des délégués des partis politiques, des observateurs nationaux et internationaux. Le dépouillement et le comptage des voix se sont déroulés dans le calme, la sécurité et la transparence totale appréciée de tous. Nonobstant quelques insuffisances et incidents survenus à Paracoup, savait et s'avalou relative à la violence et à la formation de certains membres du bureau de vote, certains électeurs qui n'ont pas pu voter parce que ne procédant pas leur carte de vote et ceux qui n'ont simplement pas trouvé leur nom inscrit sur la liste électorale. L'équipe de la mission d'observation internationale du plan international pour la démocratie et la paix en Afrique s'accorde pour affirmer que les élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin répondent aux normes internationales en matière d'élections. A l'occasion de la présentation de rapports du déroulement des législatives d'avril 2019 au Codiam, la délégation du plan international pour la démocratie et la paix en Afrique a également fait quelques suggestions suivant ensemble. dans la perspective des scrutins à Bénin, PIDPA souhaite qu'une amélioration soit faite au niveau 2. Recyclage des membres du bureau de vote et formation civique des citoyens. Distribuer des cartes d'électeurs à temps. Interdiction de barricader les voies principales dans les villes en faveur des meetings de campagne électorale. Déploiement du matériel électoral à temps dans tous les bureaux de vote, livraison des laissés passés aux observateurs nationaux et internationaux ainsi que à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de scrutins à temps. L'affichage des listes des électeurs devant tous les bureaux de vote ou dans les centres de vote. nécessité d'un dialogue politique permanent entre tous les acteurs politiques de tous bords. Dépolisation de l'ensemble de la société civile béninoise. Appel. Vu l'importance et l'attachement que le peuple béninois accorde au processus démocratique et bonne gouvernance, vu le climat de paix, de quiétude et de sérénité qui a toujours prévalu dans votre pays, vu l'humilité et la volonté dont ont fait preuve les électeurs en allant voter pour accomplir leurs devoirs citoyens, vu la maturité politique des candidats et de la cadre politique dans votre pays, PIDP lance un appel solennel. Aux différents candidats en liste de rester sereins et calmes pour attendre exclusivement l'annonce officielle des résultats. A tous les acteurs politiques, à toute la population à la société civile et enfin à toutes les autorités béninoises de continuer à rester calmes et sereins pour préserver le climat de paix qui a toujours régné au Bénin et devrait accepter les résultats de ces scrutins. En cas de contestation, faire recours à l'institution accréditée à cet effet. L'équipe de la mission d'observation internationale de plan international pour la démocratie et la paix en Afrique salue l'accueil et l'hospitalité légendaire du peuple béninois et de ses autorités. Félicitations. Félicite le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la Commission électorale nationale autonome pour la bonne organisation de ces scrutins législatifs. Conclusion. Les scrutins législatifs du 28 avril 2019 au Bénin a connu la participation des partis politiques progressistes et républicains qui se sont engagés avec les listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales dans cette joute démocratique pour renouveler les députés de l'hémicycle. La démocratie étant seulement un processus mérite d'être alimentée quotidiennement dans le bon sens par les acteurs politiques de tous bords pour un développement durable et le bien-être de tous les citoyens béninois sans distinction aucune. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant Mésiricordieux et Compatissant imbibe approfission de sa grâce et comble le peuple béninois de sa bénédiction. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a tenu un point de presse ce mardi 30 avril à Cotonou pour présenter les conclusions issues de l'observation des élections législatives du 28 avril 2019 en République du Bénin. Le porte-parole de la mission et membre parlementaire de l'Union africaine Aboubaka Coné a en effet exposé le résultat des analyses faites depuis l'enregistrement des listes de candidatures jusqu'au dépouement. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a également fait des recommandations pour l'apaisement de la situation politique actuelle. Le reportage signé Christian Thomas-Humelan. La mission d'observation électorale de l'Union africaine pour les élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin a présenté quelques lignes de son rapport. Au cours d'un point de presse, les membres de la mission n'ont pas manqué de rappeler le contexte, les objectifs et la méthodologie utilisées pour mener à bien le travail. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a pour mandat entre autres d'écouter et de s'informer dans le but d'apprécier le caractère des élections législatives du 28 avril 2019. Ce mandat est exécuté conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance, entrée en vigueur le 15 février 2012, de la déclaration de l'Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique et les directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi d'élections ainsi que la constitution et les lois de la République du Bénin. La mission est arrivée au Bénin le 20 avril 2019 et y a séjourné jusqu'au 4 mai 2019. Au cours de son séjour, la mission s'est entretenue avec les autorités institutionnelles du pays ainsi que les principales parties prénantes au processus électoral notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération le ministre de la justice et de la législation le président de la commission électorale nationale autonome la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication les formations politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition et les organisations de la société civile. La mission par la voix de son porte-parole a présenté les conclusions préliminaires sur le déroulement du processus électoral et la honte autre pris en compte l'enregistrement des listes de candidatures la campagne électorale les médias la société civile le scrutin et le dépouillement De sept candidatures déclarées à la Sénat seules deux listes ont été validées Il s'agit de celles de l'Union Progressiste UP et du Bloc Républicain BR Ces listes présentent la particularité d'appartenir toutes à la majorité présidentielle Aucune liste d'opposition n'a été qualifiée pour participer aux élections législatives du 28 avril 2019 La mission relève que la mise en œuvre de certaines dispositions notamment le certificat de conformité le cautionnement fixé à 249 millions de francs CFA et l'application du cutus fiscal a une incidence sur le caractère inclusif et compétitif du scrutin du 28 avril 2019 La mission a relévé l'absence d'un code de conduite encadrant le comportement des partis politiques en période électorale Cette lacune n'est pas de nature à créer un climat propice à une conduite apaisée des activités de campagne des candidats et de leurs militants Si l'organisation matérielle du scrutin peut être considérée comme globalement satisfaisante il n'en demeure pas que sur le plan technique certains manquements devraient être corrigés Rappelons que la mission d'observation électorale de l'Union africaine est arrivée au Bénin le 20 avril 2019 et y séjournera jusqu'au 4 mai 2019 Le président Nicephore Soglo la présidente d'honneur de la renaissance du Bénin Rosine Vieira Soglo et le président Boniaï entouré de Candide Azanaï et des responsables de l'Union sociale démocrate et des membres de leur formation politique étaient face à la presse hier à Vidolé à Cotonou A cette occasion ces icônes de la République ont appelé le chef de l'État Patrice Talon à ce soir le processus électoral en cours ils se réjouissent du comportement responsable des Béninois qui ont fait preuve de maturité en s'abstenant de sortie en masse avant de donner lecture de cette déclaration les ténors présents ont pris respectivement la parole pour exprimer leur colère face à la gestion actuelle de notre État et 24 heures après leur sortie les ténors de l'Union progressiste et ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin ont donné leur avis sur les propos des anciens chefs d'État ils ont déploré les propos tenus par les anciens chefs d'État dans ce constat assez particulier nous y reviendrons dans nos prochaines éditions Le gouvernement a initié la mise en place d'une infrastructure à clé publique ICP pour le renforcement de la confiance dans l'espace numérique ce matin à Golden Tulip ce système vise à réduire les risques et à installer un climat de sécurité dans le but de bâtir une économie numérique dans un environnement de confiance ce soir consacre désormais la signature électronique telle qu'évoquée dans le code du numérique comme une signature reconnue au même titre que la signature manuscrite Thierry Aroassou directeur de l'agence des services et systèmes des formations évoque la signification et les objectifs de ce système il est au micro d'Anifat Boukari et de Marcel Fongi Vous savez depuis que le code du numérique a consacré la signature numérique comme étant une signature qui a la même valeur que la signature manuscrite on a cette infrastructure à clé publique qui vient mettre en place un mécanisme fournissant le moyen donc la PKI en fait c'est juste l'infrastructure mais c'est le moyen qui est important ce moyen là qui est ce qu'on appelle un certificat numérique vous voyez là comme une cas d'identité une cas d'identité numérique qui permet de signer des documents et donc de donner une valeur probante à un document si je vous la fais encore simple c'est que cette PKI là au delà de signer un document va permettre également que vous soyez un usager que vous soyez en fait un utilisateur d'avoir accès à des services d'avoir accès à des services en ligne d'avoir accès à des services de banque d'avoir accès à des systèmes d'information donc dans notre contexte en fait pour être plus concret dans cette dynamique du smart group dans cette dynamique de la digitalisation comment est-ce que nous arrivons à fournir des services en ligne de façon sûre comment est-ce que nous arrivons à garantir l'identité numérique donner de la confiance à l'utilisateur c'est à travers cette PKI qui fournit le certificat d'authentification et de signature alors l'autorité de cet atelier c'est surtout de sensibiliser de sensibiliser tous les secteurs tous les domaines d'activité qui peuvent avoir un certain intérêt en fait justement à cette infrastructure je parle en fait ici aussi bien des banques d'accord je parle en fait des télécoms je parle également de l'administration je parle d'une époque qui est parti même des start-up qui ont envie d'innover je parle en fait de tout cela quand je prends un cas d'usage par exemple aujourd'hui les banques dans 8 mois vous ne pouvez pas créer un compte avec un montant de plus de 200 000 pourquoi ? parce que la banque ne sait pas vous identifier elle ne sait pas en fait dire que vous monsieur le journaliste c'est bien vous et donc à travers cette PKI là vous pouvez arriver à prouver votre identité bien qui est en ligne la coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans Tanzanie 2019 s'est achevée le dimanche dernier avec le sacre des lioussos indomptables du Cameroun 16 ans après leur premier titre les jeunes Camerounais ont battu le Cili national de la Guinée au bout du suspense 5 tours 5 tirs pardon au but à 3 voici les moments forts de la rencontre et maintenant les gens sont en train de la portent 1 2 1 2 1 3 2 1 1 C'est parti ! 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 Si certains observateurs célèbrent le niveau élevé de la 13e édition de la Cannes U17, d'autres n'apprécient guère les polémiques récurrentes autour de l'âge des joueurs à chaque édition. Lamin Badian, journaliste sportif sénégalais et responsable communication de FIBA, Afrique, s'est prononcé sur cette situation. C'est une déception. C'est une déception parce que quand on prend des enfants de 17 ans et qu'ils devraient être ceux qui doivent jouer cette compétition et qu'on se retrouve avec des réserves où il y a des overages, des gens qui sont plus vieux, ça dénature. Ça dénature complètement le jeu, ça dénature la compétition. Et moi, je fais partie de ceux qui pourraient dire arrêtons cette compétition des U17 parce qu'à chaque fois, c'est de la triche et à chaque fois, on est en train de voir que ceux qui ont gagné ne sont pas toujours ceux qui le méritent. Donc, si vous arrivez à 19 ans, vous savez, dans cette catégorie d'âge, il suffit de 6 mois. Celui qui a 17 ans et celui qui a 17 ans et demi, c'est complètement différent. Donc, celui qui a 17 ans et demi est plus âgé de 6 mois et automatiquement, il y a une différence qui se fait sur le terrain. Le dernier match de la 26e journée du championnat national de première division entre Soleil FC et les Dragons s'est soldé hier par un match nul de deux buts partout. La 27e journée s'ouvre ce mercredi. ESAE FC se déplace à Dongbo pour s'opposer à Aswo. Aspak joue énergie à René Pleven. BKFC de Bembe Rekker reçoit USS Krake à Ndali. La 27e journée de la Vitalant Ligue 2 a également lieu ce mercredi 1er mai 2019 à suivre Espoir de Savalou, AS Cotonou, AS Tado, Akanké de Tchéti, Tanekas, Real Sport de Paracou et UNB Rekker FC. Du handball. Après des années d'hibernation, l'équipe masculine du Béné participe depuis ce lundi aux éliminatoires de deux jeux africains Maroc 2019 de la zone 3 au palais des sports de Ouaga 2000. Opposé au pays hôte, le Burkina Faso, en ouverture de ce tournoi qualificatif, les écureuils handballers ont courbé les Chines 28 contre 34. Demain, ils vont jouer le second match contre le Nigeria à 18h. Ce sera tout pour cette édition mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à EUSAE Télévisions. A bientôt.